et elle débarque à monaco et je pense qu'elle s'est émue en mode mission je dois lui faire comprendre qu'il doit dégager au plus vite qu'on voit que mon fils a partir exactement donc et bien et très rapidement sa part d'où c'est quoi la situation tu vois les trucs comme ça et tu sens que la discussion elle va être loup la team baco ça du axe comme prévu aujourd'hui on reçoit notre premier invité qui va nous raconter une histoire qui lui est arrivé dans sa carrière de footballeur je sais pas si vous savez mais nous les footballeurs on a full up d'histoires et pour la plupart assez marrant au final j'ai voulu par ce petit format qui va s'appeler raconte nous un bail bah tout simplement partager avec vous les quelques histoires de mes confrères aujourd'hui on va pas aller chercher trop loin on reçoit abdou diallo formé à monaco avec moi passé par mayence non parce que j'ai le vergueu en début après mayence en allemagne à dortmund aujourd'hui il est au psg abdou frérot mis moi ça va tranquille moi ça va qu'est ce tu as à nous raconter aujourd'hui quelle est ton histoire à nous partager c'est une histoire que tu connais que tu connais qui t'a bien fait rire d'ailleurs c'est une histoire qui m'est arrivé très très tôt dans ma carrière c'était à mon retour de zulvary game justement ouais où j'étais parti en pré j'ai fait une super saison donc à cette époque j'avais 19 ans voilà 19 ans je commençais ma troisième année pro ouais et je rentre à monaco donc le grand monaco avec tous les noms qu'on connaît etc et moi j'arrive et comme j'ai joué en belgique c'est limite ça compte pas vraiment quoi donc pour moi pour les gens je suis encore un jeune du centre ouais j'ai encore un jeune du centre qui doit essayer de trouver sa place et on est en août et moi ma famille venait tout le temps voir en août ouais parce que monaco il fait beau et moi tu lis l'utile à l'agréable tu connais on rentabilise et ma mère était persuadée qu'il fallait que je quitte la s monaco mais persuadé persuadé pourquoi pour avoir plus de temps de jeu je crois que pour elle le vrai football c'était l'angleterre en fait ouais pour elle le top niveau c'était l'angleterre donc elle se disait mon fils il doit aller en angleterre tu vois et donc elle vient en août et moi je suis en difficulté tu vois je suis pas titulaire limite je me bats pour être sur le banc je suis en mode le mercato il est pas fini ça peut à tout moment tout peut changer tu vois ah ouais c'est en période de mercato période de mercato ouais période de mercato plein août tout c'est les premiers matchs de ligue 1 et ma mère en fait on a chez nous on a un truc c'est que on passe pas par quatre chemins c'est à dire que quand elle a un truc à dire elle le dit comme elle le pense vrai pas vrai c'est autre chose mais elle l'aura dit et elle débarque à monaco et je pense qu'elle s'était mis en mode mission je dois lui faire comprendre qu'il doit dégager au plus vite on comprend qu'on puisse à partir exactement donc et bien et très rapidement ça part d'où c'est quoi la situation tu vois les trucs comme ça et tu sens que la discussion va être relou moi j'essaie d'esquiver j'essaie de dribbler machin et impossible de dribbler impossible d'esquiver mais ça c'était où vous étiez vous étiez chez toi après un match c'était à l'époque au mariotte puisque puisque quand les familles venaient elle venait soit au maroc soit au colombus pour la plupart du temps et non pardon c'était au colombus c'était au colombus et et donc elle m'a attrapé tu vois je moi je viens voir ma famille en plus on est beaucoup dans la famille donc j'ai beaucoup de frères et soeurs à voir et dès que je débarque elle m'assoit dans la chambre d'hôtel et alors c'est quoi la situation tu t'es bien entraîné ou un bon et tu vas rester pas direct passe pas par quatre chemin je sais pas tu vas faire quoi et de là et j'esquive 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 et il s'avère qu'à la fin de semaine il ya la ligue 1 ouais et là ça ment pas tu vois je suis dans le groupe je me t'as 19 ans grand monaco au calme bon je vais m'échauffer pendant le match et le coach à aucun moment il il a songé me faire rentrer tu vois et ça se sentait et en fait tu vois le louis 2 on s'entend ouais ce qui fait que ce qui se passe dans les tribunes bon quand tu es sur le terrain t'es concentré sur le terrain mais quand tu t'échauffes t'entends tout c'est à dire que si il y a un mec qui dit à abdou tu peux pas faire semblant tu l'as entendu et moi j'entendais ma mère je mens pourquoi il le fait pas rentrer qu'est ce qu'il a contre mon fils et j'entendais mes potes dire non mais c'est rien et tu sais ils essaient de calmer mais qu'est ce que tu me racontes toi n'a et en fait des entre guillemets tes potes moi j'étais dedans on était avec ta mère d'être une tribune honneur dans le coin et je me rappelle pierre il connaissait ma mère et tout il disait non mais tranquille regardez moi j'ai le même âge que abdou et je suis même pas je m'entraîne même pas en pro tu vois et elle voulait rien savoir c'est pas ça qu'elle voulait entendre donc limite ça commence à dire il a quoi il est raciste ou quoi tu vois les problèmes les problèmes je suis hors du stade et à monaco c'est très tranquille tu vois ça veut dire qu'après le match tu peux rentrer chez toi à pied tu fais ce que tu veux et qu'on me c'est juste à côté du stade moi sac à dos vénère de pas être rentré vénère parce que je sais ce qui m'attend je marche 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 j'arrive dans le hall à peine on est rentré dans le hall et m'attrape on n'est pas dans la chambre on est dans le hall alors je t'avais dit quoi je sais que je sais ce que je dis tu crois que je connais rien jamais tu m'écoutes d'un et moi je suis là subi 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 et à un moment donné je craque genre ça va ma situation elle a rien d'alarmante tu vois et on se dirige comme ça et tellement c'était abusé moi je voulais pas remonter en fait donc je fais en sorte de rester dans le hall en me disant comme il ya du monde il ya des gens on va pas s'afficher ça va se calmer tu vois négatif négatif elle m'attrape dans le hall et limite elle commence à m'engueuler genre tu m'écoutes jamais et de là il ya un mec dans le dans le hall comme ça qui nous fixe qui nous fixe et tu vois moi je regarde du coin de l'oeil pas je reviens sur ma mère qui m'engueule pas quand les m'engueule et à un moment donné je craque je suis au bout mais vraiment au bout ça dure une heure je suis au bout le mec il continue à me fixer j'ai monsieur vous entendez tout ce qui se dit depuis tout à l'heure j'étais au bout tu imagines un joueur professionnel qui prend un inconnu en mode aide moi et le mec il dit ouais j'entends à peu près il entendait tout tu vois et il a un accent de ouais si mais venez d'où il dit non je viens d'angleterre mais je suis d'origine jamaïcaine et tout là ok tout vous entendez tout ce qui est qu'est ce que vous en pensez vous étiez au match et tout non 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 ça se voyait qu'il était au match ouais et il dit oui j'étais au match et tout à quel âge tu t'es qui quoi je lui explique vite fait c'est normal que tu commences pas tous les matchs que c'est l'apprentissage t'es jeune et tout ça va venir et ta mère elle a entendu ma mère elle entend ouais mais lui doit aller en angleterre tu vois et de là il me dit mais comment tu t'appelles je dis abdou diallo abdou diallo abdou diallo abdou diallo et t'étais où l'année dernière tu sais il me demande des questions un peu plus précises je lui réponds tu attends moi deux secondes il se lève il va à l'ascenseur il monte dans sa chambre il revient ordi à la main et il fait redis moi ton nom s'il te plaît tac il note paf tout sort grande fiche patata patata mais je te connais en fait c'est ça que je me disais depuis tout à l'heure je commence à tu me connais il dit je t'ai vu au tournoi de toulon toi tu vois j'ai joué le tournoi de toulon il m'a dit tu as joué la finale t'étais défenseur t'as fini milieu t'as marqué contre l'angleterre il dit ouais bonjour je suis recruteur de chelsea je suis le recruteur de chelsea ta mère a dit quand mais tellement je suis à bout moi je me dis pas à le recruteur de chelsea me connaît je lui dis ah ben voilà vous connaissez le football dites-lui dites-lui vous connaissez le football dites-lui et tiens oui je te connais très bien et tout j'ai fait un rapport il m'explique qu'ils ont un système à chelsea chez les jeunes ouais où il ya une notation la notation va directement dans les bureaux de chelsea ouais et si tu as une note de 10 sur 10 il ya une alerte ouais il m'a dit ce jour là je t'ai mis 9 et j'ai mis une seule fois 10 c'était à hasard ouais et franchement j'avais fait un vrai vrai match ce jour là il me dit je t'ai mis 9 parce que je te connaissais pas assez et voilà contre l'angleterre contre l'angleterre finale du tournoi de toulon ouais et moi j'étais arrivé tardivement bref il y avait un concours de circonstances qui fait que et je fais un super match il me dit mais vous perdez et je te connais pas assez donc je prends pas le risque d'aller lancer une alerte là bas tu vois mais pour moi tu avais fait un top top match tiens ok et tout nana et donc vous pensez quoi de ma situation moi je suis dans mon truc moi et tu sais moi je suis bien monaco on est ensemble j'ai les gars et toi et il dit non franchement faut que tu continues que tu t'accroches ici tu es bien tu as un groupe qui est jeune tu auras ta chance et tout nana donc vraiment il va dans mon sens ouais et ma mère elle est comme ça et là je me dis ouf merci et après ça commence à partir ouais c'est comment l'angleterre la jamaïque propre je me dis magnifique c'est bon je suis sauvé je vais dormir paisiblement je fais mon meilleur rêve je suis tranquille pour moi c'est fini l'orage il est passé le lendemain matin je rejoins ma mère à l'hôtel pour le petit déj je suis serein léger toc 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 ouais maman c'est l'heure du petit déj ah ok ok j'arrive j'arrive attends moi là bas et tout je vais au petit déj je commence à manger et tout je suis bien des croissants et déjà elle débarque elle s'assoit t'as vu je t'avais dit même Chelsea ils veulent en plus l'angleterre t'as vu je t'avais dit tu m'écoutes pas même Chelsea ils veulent faut que tu ailles là bas c'est reparti et c'était comme ça tout le week-end tout le week-end et c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il fallait séparer famille et travail si j'avais été pharmacien là personne m'aurait dit va plutôt travailler en gros de cette histoire tu retiens que soit dans une famille parce que la famille en fait il veut ma mère elle voulait pas mon mal ouais pour elle c'était c'était là bas qu'il fallait aller et je serais jamais si elle avait raison peut-être que j'aurais réussi en angleterre mais elle elle voulait mon bien elle voit son jeune fils et elle se dit il doit m'écouter c'est moi qui qui sait mieux sauf qu'elle a jamais joué au foot jamais travaillé dans le foot donc en gros c'est pas forcément sa compétence et ce truc là ça fait que ça mène à des situations compliquées donc c'est à partir de ce moment là que je me suis dit ok soit j'ai quelqu'un de ma famille qui est compétent pour ça et donc oui soit soyons une famille unie soyons bien on passe des bons moments et moi je fais mon travail de mon côté tu vois je fais de mon mieux au final elle t'a servi cette histoire elle m'a servi de ouf bon j'avais craqué quand même mais elle m'a vraiment servi vraiment vraiment servi et au final elle est super drôle avec le recul elle est archi drôle sur le moment tu es young mais quand on reparle c'est un truc de fou mais tu sais que les jours d'après elle me disait genre toi tu m'écoutes pas je vais appeler le mec de Chelsea il va te retirer tu vois tu sais après il croyait qu'elle avait pété le score non non franchement c'était un sacré week-end c'était un sacré week-end en tout cas vraie histoire vraie histoire mon gars la vraie histoire la tumbako si vous avez kiffé cette histoire n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner activer la cloche tous les bails et en commentaire n'hésitez pas à mettre vos anecdotes aussi on va se taper des barres nous aussi allez ciao bon les gars la tumbako si vous avez kiffé n'hésitez pas à liker non je vais la refaire celle là la tumbako si vous avez kiffé cette histoire la tumbako si vous avez kiffé cette histoire n'hésitez pas à vous abonner partager commenter liker aimer et tout et en commentaire mettez vos vos petites anecdotes aussi on va faire le pourquoi tu te casses la tête maintenant